Comment est calculé le prix d'une assurance auto ? Le prix d'une assurance auto repose en grande partie sur des statistiques qui tiennent compte du nombre d'accidents et du coût des réparations en fonction du profil du conducteur. En d'autres termes, plus vous présentez un risque pour l'assureur, plus vous allez payer cher votre cotisation. Le calcul du tarif repose sur plusieurs paramètres que l'on peut répartir en 4 domaines. Le profil du conducteur, le véhicule ainsi que son usage, la ville et la formule d'assurance que vous choisissez. Votre âge et votre expérience de conduite influencent directement le coût de votre assurance auto. En effet, d'un point de vue statistique, un conducteur jeune ou novice présente un risque d'accident plus élevé qu'un conducteur ayant plusieurs années d'expérience au volant. C'est pourquoi les jeunes conducteurs payent plus cher leurs cotisations. Pour calculer votre tarif, les assureurs examinent également les accidents déclarés par le passé. Pour cela, ils utilisent le système du bonus-malus. La puissance et la valeur du véhicule à assurer ont un impact sur le risque de sinistre et donc sur le prix de votre cotisation. En effet, sur le plan statistique, les véhicules puissants sont davantage impliqués dans les accidents de la route. De la même façon, un véhicule qui coûte cher présente des factures plus coûteuses en cas de réparation. Il est également bon à savoir qu'une voiture électrique ou hybride coûte souvent moins cher à assurer qu'un véhicule essence ou diesel. Outre le prix du véhicule, l'usage que vous en faites est aussi pris en considération. En effet, le prix de votre assurance auto sera différent si vous l'utilisez pour vos trajets domicile-travail ou de façon occasionnelle durant le week-end par exemple. Le nombre de kilomètres parcourus chaque année influe aussi sur votre tarif. Plus vous roulez, plus vous payez, car une utilisation fréquente de votre voiture augmente le risque d'accident. Pour fixer votre tarif, l'assureur évalue la zone géographique dans laquelle vous circulez ou dans laquelle vous garez votre véhicule. Globalement, une assurance auto coûte moins cher en zone rurale car la circulation est moins dense et les accidents moins fréquents. A l'inverse, une grande ville très peuplée présente plus de risques de sinistres, comme des accrochages, vols ou vandalismes. La région PACA figure ainsi parmi les régions les plus chères de France en matière d'assurance auto, contrairement à la Bretagne qui est l'une des moins chères. Plus vous choisissez une couverture complète avec des garanties étendues, plus votre cotisation sera élevée. Vous pouvez également ajouter des garanties optionnelles en fonction de votre besoin. Le prix de votre assurance auto ne sera donc pas le même selon votre niveau de protection. Si l'on récapitule, le tarif d'une assurance auto se calcule en tenant compte du profil du conducteur et de ses antécédents de conduite, du type de véhicule, de son utilisation au quotidien, de la zone géographique ainsi que du niveau de couverture que vous désirez. Les assureurs utilisent ces informations pour évaluer les risques et déterminer une cotisation adaptée à votre situation. Pour trouver une formule idéale dans votre budget, rendez-vous sur hyperassure.com Merci d'avoir regardé cette vidéo !